Après la Deuxième Guerre mondiale, beaucoup de colonies ont accédé à l'indépendance entre 1947 et 1962. L'ONU, les deux grands aussi, à condition que le pays ne rejoigne pas les ennemis, car la course au territoire fait rage. Les indépendances sont obtenues de manière pacifique. D'autre part, la guerre. C'est tout pour aujourd'hui. Tout le monde a compris ? Oui. Bien. Au prochain cours, nous verrons le défi du développement d'un pays, nouvellement indépendant, pour être vraiment décolonisé. Merci. Rien. Vous avez compris un truc comme histoire aujourd'hui ? Oh putain, c'est un truc de piquetine. Oh, et là, si vous voulez, le prof, il m'a donné une méthode pour lui comprendre. Tu vois, un pays, tu visualises, c'est un jeune qui part du top olivial. C'est un peu le délire ? Oui, par exemple, le pays, lui, il doit avoir des thunes, parce que vu qu'il n'est plus à la botte d'autre pays, c'est difficile s'il n'a pas de sous. Et le jeune, c'est pareil, s'il n'a pas de sous, il ne faut pas vivre. Il ne faut pas vivre. Il ne faut pas vivre, il n'y a rien à voir. Après aussi, l'accès à la santé, le pays, il faut qu'il y ait des hôpitaux et tout. Le mec, s'il veut jamais se soigner, il ne va pas pouvoir travailler. Donc, si l'accès à la santé, c'est important. Et l'éducation aussi. Le jeune, il faut qu'il ait une bonne éducation, parce que ça, il a une bonne vie, puis il peut avoir des sous, justement, pour payer tout le reste. C'est pareil pour un pays. Il peut se développer et pouvoir remonter. Je ne sais pas comment on se voit, quand on se trouve ça tout seul. Non, c'est le prof, tu m'as expliqué. Je me disais là. Ouais. Ciao. Je suis occupé.